Et tu vois, tu en fais un, deux, des fois trois, quatre comme ça, c'est de la merde. Et tu as le basse qui était venu de manger un petit brujon. Et bah le basse il était sur son poste, c'est différent. Ah ouais ? Parce que là, bah oui je t'ai dit, la pointe elle avance vraiment beaucoup à peu près jusque là, et c'est deux ruines dessus, c'est des anciennes fermes, tu sais. Donc en fait on en voit une partie de la ruine, le mur de pierre là-bas qui fait une forme, là, sur la bordure, bon bah c'est des choses comme ça, c'est des postes quasiment annuels pour le black bass, parce que dedans il a de l'écrevisse, des sangsues, des petits poissons qui viennent s'y cacher et tout. Et en fait il dort sur son frigo le black bass, bien souvent, en extra-madur, les poins trop cheuses, des choses comme ça, elles sont habitées quoi. Donc bah le petit chat qui est passé, qui a tapé dans les cailloux, lui qu'est-ce qu'il a vu ton que le truc, il s'est mis de bout, il a vu la queue, la couleur, il a aspiré. Alors l'avantage du black bass, c'est qu'il s'alimente, comme tous les autres poissons, il a aussi ce petit caractère défensif, si ça se trouve le leurre qui est rentré sur son secteur, qui a tapé dans le caillou, il est venu, il a vu que ça a bougé, il l'a peut-être juste agressé. Normalement, quand on finit par les petits brochets, c'est la fin du poste, mon ami. Ça veut dire que l'activité a fait amener les petits brocs et puis que ça va s'arrêter. la couleur Dark Knight bleutée. J'espère que ce n'est pas encore un petit brochet, un peu de petits poissons qu'on a vu quand même. Oh voilà, j'ai peur que ce soit ça. C'est un tout petit poisson. Tu le montes doucement parce que j'ai pitié pour lui en fait. Déjà, il a pris un hameçon. Ah non, c'est un zander. Il ne se battait pas. C'est sûr qu'après deux petits brocs, le zander, ça se défend moins. Il a quand même du jus. Finalement. Allez. Hop. Un petit poisson. C'est autre million. C'est quoi ? En tout colère. Lui. Laissez-moi partir. Laissez-moi. Laissez-moi. Je vais me dire à ma mère, elle va vous défoncer. Elle va chercher ta mère. Jamais. La violence du poisson. Yes. Il y a trop de boulot ce matin. Ce n'est pas très gros, mais c'est joli quand même. Je pense que c'est un sand. Un sand ? Je pense. Mais plutôt joli. C'est quoi ça ? Non, ce n'est pas sand. C'est un broc. 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 Beaucoup pas. C'est un gros sand. C'est un gros sand. Oui. Voilà. Ça va y aller. Ah oui. Un parfum. Un parfum. Yes. Il y a des fêtes, là. Pouh. Il fait du bien, lui. Je commençais à me dire, on fait des petits poissons, on fait des petits poissons. Les gros sont peut-être sortis. Celui-là, il est beau. Oui. C'est bon. Voilà. Toujours le même ? Bah, toujours le même. Un petit 10 grammes. Tout simple. Hop. Pas trop de bruit. Un joli poisson. Voilà. On va remettre ça à l'eau, gentiment. C'est bon, les oreilles sont allumées, tu es prête ? Il reprend le leurre. Vas-y, un joli sang. C'est bon, c'est un dégât. Il a tapé les gars. Il l'a avalé. Regarde, le leurre est hop. Un peu là. Un joli petit poisson respiré au fond. Un peu j'en ai pris. Un oeil aussi parenté. Je dois distêtre. D'accord, on ne m'a pas vu pour nous. amos, on est ce qu'il nadir ? Non, pas à ne pas� le V lubart. Je ne sais pas, j'ai vu. Là, je suis en train de pêcher sur les bordures, le long des herbiers. Je fais un peu de power fishing avec le néo frog. J'ai un basse qui est monté et qui me l'a pris en buzzing, juste sous la surface, mais qui s'est loupé. Un gros basse. Je l'ai vu. Tant de regarder dans ma boîte, si tu trouves le Texan 6-0 d'hier sans plomb. Il était là. Tu l'as vu partir ? Tu n'as pas vu le robot ? Je vais mettre du son. Je mets… Zander… Là, il est correct. Ils sont bons. C'est des gros ici. Vas-y, saute comme un basse aussi. Ils sont plutôt jolis. En vertical. Petit centre fait en vertical. Toujours encore une fois. On n'a pas changé le leurre. Toujours au Speed Slim. On a changé un peu la couleur pour cet après-midi. Les os sont éclaircis. Donc le haïu avec le nouveau blanc nacré à découvrir en magasin. Et puis voilà, un superbe sandre. On est arrivé sur le poste. On les a vus en pélagique. On en a loupé 2-3. Et puis là, doucement, gentiment, en grattant. Voilà. On le remet à l'eau ? Yes. Vous avez vu ce que c'est qu'un poisson ? T'es prêt ? Excellent, voilà. Il y a des poissons, mais ils ne coignent pas. Ils sont verticals. Donc tu vois, on a les poissons. On les a bien sur le dorme. Donc on a des poissons en déplacement. On les a pas bien dans le 2D, mais on les a super bien dans le dorme. Donc plutôt la manne inférieure, avec quelques poissons pélagiques à 6 mètres. Donc c'est ça qu'on va pêcher, tu vois, gentiment. Qu'est-ce que t'as mis ? Un pizan de chatte blanc. C'est comme ça, toi ? La base ? Comme ça, après manger. Un pizan de chatte blanc. Après manger, toujours un pizan de chatte blanc. C'est gros sang. C'est sang. Désolé, je croyais que c'était un brochet parce qu'il me prend en pélagique sur une fin de traction. Et du coup, je crois que c'était un brochet. Un pizan de chatte blanc. Un pizan. Un joli sang, pardon. Neo Frog. Je vais avoir besoin de la pince. On ronno ? Merci. Allez. Poisson. Un joli poisson en linéaire. Et voilà, encore un joli zander. Oh, coffre est complet. Allez, viens là. Il a complètement avalé, il y a juste la tête combée qui sort. Il est où ? Il est où la leur ? Elle est là. Alors des fois il y a d'autres choses. C'est comme au Portugal. La semaine dernière, un sandre sur deux, tu sortais une écrevisse ou un poisson. Ça m'a rappelé la même chose. Voilà, le petit blanc nacré d'eau à yu. D'accord ? Ce petit blanc nacré avec des micro paillettes très intéressants. Pour les eaux claires. Et puis voilà, un joli petit sandre. Un de plus. Il sent vraiment joli, c'est pour ça. Ça commence à en faire un paquet ? Ça commence à en faire quelques-uns. Oh, pardon. Mais il est parti. Ce n'est plus. Le petit Speed Slim qu'on vous a présenté là, c'est une nouvelle version 12 cm en 10 grammes. Comme je vous le disais, la partie intéressante sur des eaux claires en plein soleil comme maintenant, c'est ce nouveau blanc nacré que Delalande a adopté sur l'ensemble de Seller depuis un an bientôt. C'est un blanc nacré métallisé. Donc en fait, on a un effet de micro paillettes à l'intérieur, ce qui a tendance à bien répartir la lumière. Moi, je vous le conseille en eau claire, dans les eaux légèrement verdates ou légèrement bleutées, le matin ou dans les parties ensoleillées, quand le soleil allume vraiment fort sur l'eau. Voilà, un petit leurre pour se faire plaisir. Un nouveau coloris à la gamme qu'il va falloir découvrir. Tout simple, un petit aïu, juste qu'on l'a réveillé avec un petit blanc nacré métallisé. Et c'est vrai que ça fait un peu la différence. Et bien voilà, c'est la fin. Donc une petite journée et demie passée ensemble en extra-madur avec Alain et Johan. Toujours un gros plaisir de les recevoir sur le bateau. On a fait quelques poissons sympas, on s'est amusé. On a pu tester nos petits bébés, nos petites nouveautés avec grand plaisir. Dans la gamme simple, on s'est amusé Speed Slim, Néo Chalot Fat. Bon, on a ressorti le Furichad parce que le Furichad pour moi, ça va rimer, mais c'est indémodable. Sur la TP Chabot, ça reste quand même à l'heure super pêchant. La nouvelle Néo Frog qui est arrivée dans la gamme également, qui a très bien réussi, sans brochet, un petit black bass avant-hier. Enfin, on a fait quelques beaux poissons. Petite pêche sympa. J'espère vous revoir bientôt. Demain Portugal ? Demain Portugal. Putain la classe. Alcueva. Donc vous allez pouvoir suivre les deux premiers épisodes ici en extra-madur. Et puis là, ils sont partis. Vous êtes partis combien de jours ? Trois jours. Et trois jours au Portugal avec Pascal, qui est un mec adorable que vous avez déjà découvert dans les premiers volets. Donc voilà, je vous souhaite un bon voyage. Régalez-vous avec les petites nouveautés de la langue. Encore une fois, ça reste de leur fun, sympa, ludique, accessible, pas cher, qu'on peut acheter à l'unité et compagnie. Du prêt à monter, ça c'est pratique. Du prêt à pêcher, on attrape, tac, et on s'amuse. Régalez-vous. Moi, je vais rester encore un peu ici parce qu'on est au mois d'octobre. Il parait qu'il commence à faire froid en France. Du coup, je ne vais peut-être pas rentrer tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Je vous souhaite une très belle vidéo. C'est la fin. Les prochaines vidéos arrivent bientôt. J'espère que vous êtes amusés. Régalez. Et puis, gardez la pêche. Protégez votre environnement, vos poissons. Et on gardera la pêche longtemps. Ciao, ciao, ciao. A très bientôt. Merci Cédric. De rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501